Plop les gamers bienvenue sur la chaîne KidGames j'espère que vous passez un très bon noël mais aujourd'hui on s'en fout un petit peu de noël en espérant quand même qu'ils ont eu des joie noël quand même bien sûr et des bons cadeaux qui sont satisfaits de leurs cadeaux très important aujourd'hui donc pour ce let's play du mercredi parce qu'on est mercredi et que c'est le plus important j'ai fait venir avec moi marcus qui qui va faire un combat pokémon contre moi parce qu'en fait je vous explique j'ai fait pas mal de combats pokémon avant et qui se sont tous soldés par des forfaits de l'adversaire et c'était pas intéressant parce que je voulais un petit peu vous expliquer comment on doit réfléchir quand on joue un match stratégique pokémon 6v6 raison pour laquelle j'ai fait venir marcus qui est on va dire un stratège en devenir en tout cas il il essaye un petit peu il apprend voilà donc voilà je pense que ça va être intéressant parce que du coup là on a vraiment le on va voir le point de vue de quelqu'un qui débute en stratégie donc il va jouer peut-être avec une équipe qui a peut-être que tu vas prendre des équipes de près ouais j'en ai deux trois quand même bon voilà on va voir et du coup on va voir un petit peu quelles sont les erreurs qu'il fait qu'est ce qu'il aurait pu faire on va pouvoir en débattre en direct et ça c'est super important et super intéressant donc on va décider tout de suite des règles je vais choisir les règles normales donc règles solo et on va confirmer absolument et donc là marcus va choisir sa team pendant que je choisis la mienne donc moi je vais prendre la team du cancer bien sûr team la team qui casse les couilles et je vais vous expliquer un petit peu après les pokémon que j'ai choisi et pourquoi je les ai choisi et en attendant je vais magnifique magnifiquement voir mon petit café sans sucre avec sucre ah mais c'est pas bien mais c'est la vie fatalement c'est la vie fatalement le sucre à éviter oui oui bien sûr bien sûr alors donc moi j'ai une équipe bien cancer comme on dit donc moi je vais lead alors bon je ne devrais pas le dire en parlant marcus mais bon je vais quand même lead avec mon 1v1 garde du nord le no acier casque brut épine de fer ensuite on a black mirror le métamorph mouchoir choix et talent caché imposteur vous allez voir pourquoi c'est fort j'ai ensuite mon prêt d'astéry avec le talent régé force donc talent caché lui aussi et la boue noire pour récupérer des pv on a ensuite starfighter le lancerien qui va se jouer spécial avec les lunettes choix on a ensuite el famoso el shibros el shibros el darmanitan de galar si je l'ai appelé el shibros si le darou macho de galar qui est très très fort en 8g un des pokémon les plus pétés du jeu très clairement et enfin au nom pas lui le petit corvaius défensif qui se joue avec les restes et c'est parti pour ce combat donc on a marcus qui a un prêt d'astéry aussi un drak au feu un lanceurien bref une team assez top tiers on va pas se mentir et donc le combat commence là dessus sur les jolies petites cartes qu'on s'est fabriqué ouais moi j'ai bien c'est un petit surprise c'est un peu ce que tu vas se passer au monde de la game ça va être sympa donc marcus leed avec prêt d'astéry donc un leader assez défensif d'accord on a peur de se faire de se faire embrouiller on a bien compris l'idée ok très bien bah écoutez moi je vais commencer par faire ma première attaque sans problème donc moi comme vous le voyez donc effectivement en principe c'est pas un truc que je suis censé dire quand il y a l'adversaire à côté mais moi je vais commencer tout de suite avec les pièges de rock et marcus va poser les pics toxiques d'accord pic toxiques c'est un move très intéressant dans la mesure où chaque personne chaque pokémon qui va rentrer sur le terrain va prendre non seulement des dégâts mais en plus se faire empoisonner et qui plus est s'il arrive à poser deux tours de pics toxiques je vais être empoisonné gravement ce qui va me faire perdre beaucoup de pv à chaque tour donc ça c'est très intéressant en revanche je vais vous montrer pourquoi ce truc est potentiellement pas ouf mais je le dis pas tout de sinon ça perd un peu de sa saveur mais globalement pic toxique est un bon move voilà donc il fait bloco ce second tour c'est une bonne chose d'une part parce que bah si j'attaque il me bloque il peut ensuite me faire baisser une stat et d'autre part il va voir surtout l'attaque que je vais faire en suivant donc ça lui permet à ce moment là de savoir potentiellement une deuxième de mes attaques ou alors me prédire un petit peu ce que je vais pouvoir faire donc là il peut savoir s'il va switcher ou s'il va rester avec près d'astéril donc moi je vois qu'il a fait cage éclair moi je donc tu dois pas me dire ce que tu vas faire parce que je regarde pas son écran pour être joueur moi là il fait cage éclair donc j'ai fait cage éclair il l'a bloqué je suppose qu'il va switch donc je vais peut-être faire un autre move vous l'avez vu à l'écran marcus il regarde son écran donc il l'a pas vu et maintenant qu'il a choisi je vous le dis donc il fait un deuxième tour de pic toxique ce qui est pas dégueu évidemment donc là potentiellement le prochain pokémon qui vient sur sur le terrain est gravement empoisonné moi je lui fais sabotage comme ça je veux voir s'il a un objet et voilà je lui fais tomber les restes donc il récupérera plus les pv à chaque tour avec les restes voilà donc là il a posé son deuxième tour de pic toxique donc il est plutôt ben voilà il a placé il a fait un peu ce qu'il voulait avec le près d'astéril je suppose que c'est pour ça que tu as mis près d'astéril en premier c'est parce que tu voulais placer pic toxique ok donc en gros c'est pas une mauvaise stratégie mais je vais vous expliquer juste après pourquoi il aurait peut-être fallu attendre un peu avant de passer à cette action là bon voilà moi du coup j'ai rechoisi mon attaque j'ai tenté de faire cage éclair mais il retire près d'astéril et il va me mettre qui en face le zassian voilà alors là du coup zassian qui va arriver sur la paralysie c'est dommage pour lui parce que du coup toute sa vitesse est réduite de moitié donc là pour moi c'est vraiment un bon play parce que ben réduire la vitesse de zassian qui est un des pokémon non seulement les enfin le pokémon le plus fort du jeu littéralement et en plus le plus rapide du jeu lui réduire sa vitesse de moitié c'est loin d'être dégueu alors ce que je vais faire je sais que zassian il me semble que oui je crois qu'il a 152 de vitesse d'accord zassian ou 142 je sais plus mais enfin s'il n'est pas plus rapide que l'on sort rien il est quand même en tout cas au moins le deuxième quoi ouais mais au moins beaucoup plus fort voilà donc moi j'ai choisi mon play pour le prochain coup marcus il va devoir choisir alors voilà zassian ça reste une menace dans toutes les teams raison pour laquelle j'ai mon métamorph et vous comprendrez pourquoi j'ai mon métamorph quasiment exprès pour contrer voyez les dégâts que ça fait c'est infernal et pourtant nos aciers est un des pokémon les plus résistants du jeu son oncle le jardinier d'accord donc moi il est bien pour le jardin je trouve pour le jardin et bien du coup voilà il a quand même perdu pas mal de pv avec le combo épine de fer et casque brut donc voilà zassian il s'est mis un peu dans le mal tout seul moi j'ai réussi à lui faire sabotage pour lui faire tomber son objet et donc ça c'est plutôt pas dégueu je pense je pense je pense que je vais moi laisser mourir mon nos acier parce que très clairement voilà en plus fait dans slam donc là il s'est boosté et je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur après d'être boosté à ce moment là bon moi de toute façon j'ai pas grand chose à perdre donc je vais faire un peu de dégâts à zassian quand même parce que c'est un pokémon qui a une grosse vitesse et gyrobol me permet en fait d'utiliser la vitesse de l'ennemi pour faire des dégâts donc plus il ya un différentiel de vitesse énorme entre nos acier et le pokémon d'en face plus on va faire des dégâts donc bon il a perdu un peu de pv ça c'est plutôt pas mal il refait dans slam deuxième très grosse erreur vous verrez pourquoi après parce que là du coup ce qui risque de se passer c'est que là de toute façon tu vas devoir m'attaquer à un moment donné sauf que je pense que quand tu vas m'attaquer tu vas te tuer tout seul déjà là c'était un mauvais play du coup genre même très mauvais je pense et je vais je suis à deux doigts de tenter un truc de ouf en plus j'ai bien envie de tenter ça pour voir si peut-être en dynamax je peux peut-être non pas prioritaire mais surtout tanker ta deuxième lame sainte si jamais je la tanque pas j'ai de quoi revenge kill le Zacian tout de suite donc ça c'est pas un problème mais on verra bien je vais avoir donc 94 pv je pense pas que ce soit assez franchement parce que Zacian est vraiment un monstre ouais ouais ça va tuer c'est sûr par contre du coup je pense que je vais revenge kill tout de suite voilà le Zacian est-ce qu'il prend le casque brut ouais il prend le casque brut donc le Zacian est mort alors je vous expliquais pourquoi faire deux fois dans ce lame c'était mauvais parce que moi du coup derrière j'avais métamorphhe métamorphhe il serait arrivé sur le terrain en copiant Zacian et ses boosts de stats donc même les deux dans ce là ok tu prends aussi les boosts de stats c'est ça et en plus de ça Zacian lui il pouvait pas tenir le mouchoir choix alors que moi mon comme vous voyez à l'écran mon métamorphhe il a le mouchoir choix donc dans tous les cas j'aurais été aussi fort que lui mais plus rapide donc c'était sûr que je vais tuer derrière bref donc mon pokémon est mort ça c'est pas très grave par contre j'ai pété mon dynamax là dessus c'est c'était un peu peut-être un peu osé mais tant pis on va mettre El Famoso El Chibros et qui est le Darumacho de Galar ce pokémon broken s'il n'en est alors du coup je joue à voilà par contre voilà très mauvais play que j'ai fait j'ai oublié de sortir les pics toxiques avant donc là j'ai fait une énorme bêtise donc c'est dommage en plus j'avais de quoi les poser mais c'est pas grave du coup en fait ça me fait rebondir sur ce que je disais en début de game il aurait été cool que près d'Astéry attendent que de tuer peut-être mon mon Corvaius parce que mon Corvaius peut enlever les enlever les pics toxiques et donc une fois que mon Corvaius est mort il peut venir poser les pics toxiques autant de fois qu'il veut on s'en fout parce que je pourrais plus les enlever mais là pour le coup je peux encore les enlever ceci dit vu que je suis un âne j'ai oublié donc le Darumacho est gravement empoisonné donc le Darumacho dans tous les cas il va pas finir la game ça c'est sûr bon par contre on va pas se mentir le Darumacho c'est beaucoup trop fort donc ça va one shot automatiquement avec avec le séisme ça par contre il n'y a pas de blague dessus voilà El Chibros perd quelques pv déjà parce qu'il a l'Orbevie donc l'Orbevie qui permet de taper un petit peu plus fort mais qui est en contrepartie vous fait perdre un peu de pv à chaque tour enfin à chaque fois qu'il fait une attaque offensive plus exactement et voilà donc là on a le Dracofeu le Dracofeu qui vient sur le Darumacho alors nous on va pas faire les foufous je pense qu'on va changer tout de suite et on va partir sur un petit starfighter qui de part son type dragon a une belle résistance au feu et je pense que ça peut nous permettre de counter le Dracofeu alors Dracofeu qui est quand même vachement fort surtout en dynamax puisqu'il a l'attaque fournais gmax qui est insupportable qui fait des gros dégâts à chaque tour après et vu que je suis encore un idiot j'ai encore oublié de sortir l'Epic Toxic ouais parce que tu aurais pu... ouais non parce que là du coup venir sur avec Corvayu sur Dracofeu ça veut dire faiblesse feu sur... parce que je suis type assier ah ouais 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 ça aurait pu... ça aurait pu être un peu trop compliqué quand même enfin bon on va voir ce que ça donne après tu vois c'est vrai que je l'ai pas en... en gigamax ouais et je te montrerai où aller le chercher je te montrerai où aller le chercher waouh pfff... oh les dégâts mon dieu ouais je vais mourir du poison en plus il surgit que 3 PV c'est pas mal c'est pas mal ok bon il va falloir que mon attaque passe normalement oui je pense que l'en saurien est quand même plus rapide j'en suis même assez certain d'ailleurs mais c'est chaud c'est... je dois avouer que c'est chaud je pense pas que le surf tue en plus là ouais clairement pas voilà c'est... on va prendre le Dracomax en plus voilà c'est... c'est la loose comme on dit c'est complètement la loose bon alors là j'ai quand même un move qui est assez... assez... assez tranquille ça peut dire que... ça reste... ça reste parce que je vois aussi pas mal de tes attaques hein ouais non mais après bon peu importe ça c'est pas très grave là j'ai quand même une alternative parce que évidemment le mieux ce serait de mettre mon Corvaius pour sortir les pics toxiques qui vont me bloquer tôt ou tard ouais cependant j'ai quand même Predestery qui a l'avantage d'être de type poison et qui va être immune aux pics toxiques donc ça c'est plutôt cool d'accord ouais il pourra pas se faire à empoisonner il n'y a plus de pics toxiques autour de votre équipe d'ailleurs voilà je savais pas mais apparemment ils ont disparu voilà ça les enlève alors je pense pas que ce soit mon type qui les enlève mais il me semble qu'avant ça restait ouais peut-être qu'avec la 8G maintenant ils ont fait en sorte c'est que ça reste pas aussi longtemps que les autres d'accord donc c'est un peu bizarre mais pourquoi pas ce qui me permet donc gratuitement en tout cas de... ou est-ce qu'il est un peu moins fort ouais fatalement enfin après tu m'as quand même empoisonné gravement le lanceurien ça alors ça a pas joué là parce que tu m'as tué avant mais tu m'as aussi empoisonné gravement le Darumacho et ça c'est pas dégueu quand même ouais 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 donc voilà dans tous les cas il pouvait me bloquer dès que je mettais Corvaius avec son drap au feu alors là par contre on a Predestery qui est quand même vachement résistant sur le spécial donc là il a quand même un net avantage sur le drap au feu c'est plutôt cool en plus bon il a ébullition c'est pas un pokémon qui tape fort mais au moins on est pépouse quoi on est à peu près tranquille il peut pas nous faire grand chose le drap au feu en plus il perd le dynamax donc il va taper déjà vachement moins fort là on est quand même un peu plus tranquille donc moi j'ai pas tellement besoin de m'embêter donc là j'ai ouais en vrai là j'ai deux solutions soit je prédis qu'il va laisser son drap au feu je fais ébullition soit je prédis qu'il va changer le drap au feu et je fais toxique moi je pense qu'il va switch parce qu'il va pas rester sur ah si il fait ton broche d'accord je pensais que t'as les switch bon ça va faire zéro dégâts je te cache pas mais dans tous les cas le petit drap au feu il est en position latérale de sécurité puisqu'il est d'une part toxique et d'autre part à portée de kill de n'importe qui donc Fava ouais c'est chaud ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud ça commence à se gâter donc là du coup je pense qu'on va pas s'embêter on va lâcher une ébullition gratos de toute façon même s'il met un autre pokémon on a peut-être une chance de brûler en plus je comptais plus aller au bout en fait là limite parce que empoisonner ok lance soleil alors lance soleil c'est bien à faire mais sous zénith parce que du coup lance soleil attaque en deux tours ouais là si derrière j'ai un pokémon qui est sûr de pouvoir tanker le lance soleil ben je le mets et tu le jussais pour rien ouais du coup là je l'ai pas fait voilà par contre lance soleil sous zénith ça se charge pas ça se lance d'un coup donc ça ça peut être fort si vous arrivez à placer la météo soleil là vous pouvez y aller franco avec le lance soleil parce qu'en plus c'est une attaque qui est quand même gavée puissante donc c'est pas mal d'autant plus que les pokémons défensifs du jeu sont souvent de type O et de toute façon le type O est un bon type défensif un très bon type défensif c'est peut-être même le meilleur donc globalement avoir l'ensoleil c'est jamais trop une mauvaise idée et je vais boire un petit peu de mon café ouais parce que moi je sais pas quoi choisir entre temps donc vas-y je bois ton café je bois mon café on va discuter entre vous voilà bah écoutez vous discutez laissez des commentaires t'as pour dire voilà par exemple pour dire si vous êtes pour ou pas pour le PSGT voilà si ça normalement il n'y a pas de ah bah je pense pas que ce soit tous de Paris les gens tu sais ouais bah c'est sûr forcément donc il nous a mis le Léviator qui est venu sur près d'Astéry nous on a fait une ébullition qui n'a pas brûlé c'est dommage j'aurais bien aimé brûler le Léviator mais tant pis le Léviator qui va faire une danse Draco j'ai envie de dire pourquoi pas même si il faut pas oublier là attention petite astuce oublie pas que j'ai encore Métamorph ouais donc à faire attention quand même donc là on a fait la deuxième ébullition je suis pas sans savoir non je suis pas sans savoir mais qui a toujours pas brûlé ça par contre ça m'embête quand même vachement du coup moi je vais partir sur un switch un switch qui est relativement safe dans la mesure où mon Corvaius est quand même assez tanky donc je pense qu'il devrait pouvoir encaisser les attaques de Léviator j'ai besoin qu'il tank 2 tours pas plus ok il va faire ma chouille ça devrait être tanké sans trop de problèmes j'ai les restes derrière qui vont m'en remorter un petit peu de vie globalement je suis assez safe là alors on va faire tout de suite anti-brume non je suis con pourquoi j'ai fait anti-brume mais je croyais qu'il y avait encore les piques toxiques mais je m'embrouille avec ça je voulais faire les piques toxiques parce qu'en fait je voulais mettre un autre Pokémon et finalement j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave ce qui est en plus c'est doublement bête parce que du coup je sors mes pièges de rock ah oui et pire pointu donc là voilà si il y avait un truc qu'il ne fallait pas faire c'était ça du coup commencez avec on n'a pas lui du coup est-ce que ça ne serait pas la meilleure si ça peut mais après en vrai les premiers Pokémon que tu envoies c'est un peu le mindgame on essaie de deviner lequel l'autre va mettre en premier et on voit ce que ça va donner d'accord donc voilà donc là du coup t'es à 2 danses Draco c'est ça ? ouais 2 danses Draco ça commence à tabasser un petit peu on va pas se mentir même si effectivement oh non pas lui est relativement tanky et derrière l'Eviator fait quand même pas mal de dégâts donc on devrait s'en sortir mais il faut faire attention on n'est pas à l'abri d'un coup critique déjà ou d'un flinch parce que Cascade par exemple ben voilà peu flinch flinch c'est à peur et tu sais c'est on veut ou putain les dégâts ben voilà typiquement il est porté tant que j'y pense je te le dis voilà ok bon magnifique est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va tenter est-ce qu'on tente un on va essayer de repasser sur Predastery qui devrait lui pouvoir tanker relativement bien la cascade vous voyez quand même la puissance de de l'Eviator parce que l'Eviator dedans ce Draco il fait une cascade à je ne sais pas combien sur mon Convayus qui est full PV full défense quand même et c'est quand même pas une merde le Convayus donc un peu bolzy quoi là on va essayer de faire un truc on va essayer vraiment de brûler l'Eviator avec ébullition ça serait vraiment le meilleur truc à faire parce qu'on diviserait son attaque par deux donc là virtuellement l'Eviator il ne sert plus à rien non du coup ça ne réduit pas les hubs de stats ça prend le montant de l'attaque la valeur et ça la divise par deux donc là pour le coup c'est moins que ça c'est beaucoup moins que ça oui donc l'Eviator ne sert virtuellement plus à rien après si il peut servir à je sais pas tu dois traverser la manche hop à dos de l'Eviator c'est rapide oui ça va vite ça va vite c'est bien c'est pratique après en combat non est-ce qu'on peut faire un agent pareil du coup à dos de l'Eviator ? il faut voir il faut suivre les fleuves mais ça risque d'être un peu plus long qu'en bagnole du coup je suis pas sûr c'est ouf c'est super vite par contre t'as 9 secondes pour choisir ton action fais attention de toute façon je ne vais pas de... ok mais il faut pas oublier de le faire je n'ai pas fait la meilleure parce que j'ai voulu faire rapide du coup bon la cascade fait quand même assez mal c'est pas ouf ça fait quand même beaucoup de dégâts est-ce que ça burn ? est-ce que ça burn ? toujours pas j'ai fait 3 tours de ça pour rien c'est quand même assez fatigant je pense qu'on en tant qu'un de plus donc on va tenter une ultime il fait une lame de roc qui va tuer donc là on n'est pas bien dans la game on va pas se mentir enfin si mais on lui a pas dit donc on a encore le métamorph qui est super safe là parce qu'il va récupérer les 2 boosts d'attaque de l'Eviator il se transforme tout de suite avec un poster donc il n'y a pas besoin d'utiliser Morphing on gagne 1 tour et là je suis plus rapide que lui parce que en plus je baisse en attaque d'un cran donc je suis plutôt cool par l'insémination par l'insémination parce que je copie le talent et là du coup j'ai plus qu'à spammer bêtement Cascade puisque je suis plus rapide que lui alors en revanche avec le mouchoir choix je suis bloqué sur Cascade faut pas l'oublier là je peux faire que Cascade avec le métamorph d'accord voilà voilà donc ça te permet un petit peu de savoir oui parce que tu me le dis non mais ça après tous les métamorphes sont joués au mouchoir choix sans exception d'accord ou alors c'est un noob qui joue oui c'est dommage c'est limite c'est la seule option c'est ça donc là on a Ectoplasma alors Ectoplasma pourrait être plus rapide que quoi que non avec les denses racos je pense pas non là en vrai il est pas plus rapide là je pense qu'en réalité le Léviator de Marcus va rouler sur sa propre team tout seul je pense pas qu'il se passe pour grand chose de plus à Paris ouais parce que là je suis en plus de vitesse avec le mouchoir choix et plus de attaque Léviator ça reste un monstre d'accord faut pas oublier depuis la première génération il est quand même relativement casse-couille on le voit la publique est en délire mais ça va être le GG win la Cascade qui va one shot Ectoplasma ah par contre t'as eu un joli coup de chance tu m'as fait corps maudit donc je peux plus utiliser Cascade donc potentiellement plus rien ah bah j'ai plus rien là je suis obligé de switcher en fait ou alors je vais faire lutte et je vais me taper tout seul donc on a le lanceurien le lanceurien donc moi ce que je vais faire c'est que je pense que je vais ah quoi que non je sais pas je crois que j'ai fait une bêtise j'ai fait une grosse bêtise même j'aurais dû switcher tout de suite ouais je me suis planté là ouais bon en tout cas voilà ce qui se passe quand vous êtes bloqué sur une attaque ouais mais critique critique j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance alors avec quoi ? il joue avec Antiz par contre voilà Antiz attaque en deux tours le problème c'est que là du coup il me laisse gratuitement changer de Pokémon tanker l'attaque et c'est tout et moi derrière ça m'arrange presque de faire mourir mon Corvaius parce que derrière mon switch il sera safe puisque j'ai juste perdu un Pokémon je vais devoir en mettre un autre mon prochain Pokémon ne viendra pas sur une attaque donc en vrai c'est plutôt tranquille donc là Antiz va tuer sans problème il y a zéro doute dessus j'ai plus de PV c'est normal mais c'est pas grave parce que du coup moi derrière et ben du coup j'ai le même Pokémon que lui mais en plus rapide toujours donc c'est pas grave je vais prendre mon métamorph qui vient sur lanceurien le lanceurien il a probablement une attaque dragon vu que le dragon a une auto-faiblesse au dragon ben je sais que je vais pouvoir attaquer avant lui pardon donc ben c'est plutôt tranquille on a juste à spam le Dracoshock c'est plutôt GG win comme tu dis c'est plutôt le GG win effectivement parce que GG win c'est ton dernier et c'est ton dernier c'est ton dernier le Dracoshock il va forcément tuer puisque lanceurien il est beaucoup trop puissant et voilà donc on a quand même fait pas mal d'erreurs de mon côté ce qui aurait pu me coûter la victoire quand même notamment au début avec les picots par la suite j'ai oublié qu'ils y étaient plus et j'ai essayé de mettre mon convahus à un moment donné ça ne servait plus à rien donc voilà c'était pas ouf en tout cas j'espère que ça vous aura permis d'apprendre 2-3 petits trucs et au moins on a pu un petit peu voir en direct comment il faut appréhender un match Pokémon et essayer de toujours prévoir le tour d'après ça je pense c'est le plus important après je ne sais pas en tant que débutant ça fait quand même un petit moment où je vois Pokémon après en tant que débutant je ne sais pas trop si c'est un petit peu quelque chose qui est dur à appréhender de toujours voir en fait c'est surtout le plus dur je pense qu'il faut de l'expérience parce que c'est là où tu vas connaître les attaques de tes adversaires ce qu'ils ont choisi dans leurs 4 attaques et ce qui te permet du coup toi de savoir ce qu'il est potentiellement pour moi ce qui moi n'est pas mon cas dans le sens je connais les miennes mais je ne connais pas forcément les tiennes alors ça voilà c'est assez intéressant ce qu'il dit parce que du coup effectivement l'expérience c'est savoir un peu ce que les Pokémon adverses peuvent vous faire ça c'est super important de le savoir et pour ça moi je vous ai déjà proposé sur la chaîne d'essayer je vous ai déjà proposé d'essayer Pokémon Showdown Pokémon Showdown qui permet de faire des matchs rapides en stratégie contre des joueurs qui utilisent des sets stratégiques et à force de jouer à Showdown vous allez forcément tomber sur des Pokémon récurrents et qui auront probablement tout le temps les mêmes sets puisqu'il n'y a pas non plus 36 000 sets jouables sur chaque Pokémon et là vous allez pouvoir avoir du coup l'expérience de savoir qu'est ce qu'il est possible de faire avec tel ou tel Pokémon ou carrément sur console mais c'est vrai que sur Showdown t'as plus de mecs qui jouent ou de meufs qui jouent en stratégie avec les bons sets alors que sur console c'est un peu des fois le grand n'importe quoi genre tout à l'heure j'ai eu un combat le mec il est arrivé avec une équipe de mecs de Pokémon pas évolués d'accord attention spoiler alert il n'a pas gagné en tout cas bah écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'oubliez surtout pas de laisser le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne parce que et ça c'est très intéressant de le dire c'est totalement gratuit et oui c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne je connais pas moi je connais toi tu connais je connais bien c'est moi presque et tu sais que je commence un peu à gagner d'argent avec la chaîne YouTube ah bon non c'est faux d'accord pas du tout je connais le personnage mais non pas du tout en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'aller faire un tour sur mes autres vidéos et moi comme d'habitude je vous dis à très vite les gamers et bon jeu à tous je vous dis à très vite